Il y a de l'inquiétude après l'annonce du mouvement Desjardins de réduire de 30 % le nombre de centres de services et de guichets automatiques d'ici trois ans. Ça veut dire qu'on va retirer 465 guichets et que 190 centres de services seront fermés d'ici la fin 2026. Des membres plus âgés sont préoccupés par l'accès aux services bancaires dans le futur, particulièrement en région. On en parle avec le président de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, Pierre Lynch. Bonjour, M. Lynch. Bonjour, M. Fortin. Merci de m'accueillir. Merci à vous d'être là. D'abord, d'entrée de jeu, qu'est-ce que vous avez pensé de cette décision de Desjardins qui a été rendue publique cette semaine de fermer l'équivalent de 30 % des centres de services et des guichets automatiques? Je vais vous faire part des commentaires qu'on a eus de nos membres. Ça va de l'inquiétude jusqu'à la frustration. À un certain moment donné, l'inquiétude, c'est plutôt le fait de ne pas savoir comment ils vont être en mesure d'utiliser ou d'accéder à leurs outils financiers. Puis c'est particulièrement très dramatique dans les régions rurales où l'accès Internet n'est pas tout à fait fiable et très lent. Les gens n'ont pas tout à fait la littératie pour utiliser les moyens de communication modernes, bien qu'ils sont conscients qu'à un moment donné, les moyens d'accès évoluent. Mais n'empêche, ça les inquiète beaucoup de savoir comment ils vont accéder à leurs moyens de leurs outils financiers. Puis la frustration, bien, c'est de voir qu'une entreprise coopérative comme Desjardins, pour laquelle les aînés ont aidé à obtenir la croissance puis l'évolution financière qu'ils ont, avec des profits quand même assez excédents, ne tient pas en ligne de compte les besoins des aînés, surtout ceux qui n'ont pas accès aux moyens modernes de communication. Comment Desjardins devrait procéder? Parce que là, on sait, selon les chiffres, 1 % des transactions, c'est au comptoir-caisse, 3 % au guichet automatique. Dans cette optique-là de redéploiement des services, comment Desjardins devrait mieux prendre compte de l'ensemble des catégories de membres qu'ils possèdent? Bien, tout à fait. On devrait mettre sur pied, probablement, une ligne téléphonique d'accès pour supporter les gens qui sont habitués de communiquer, soit par téléphone ou au comptoir. Non seulement pour les aider, mais pour les rassurer. Dans un deuxième temps, on pourrait peut-être continuer à étendre un peu l'accès à l'argent liquide, parce que les aînés sont quand même assez habitués d'utiliser l'argent liquide. Donc, exemple, à l'épicerie ou aux pharmacies, leur permettre de retirer de l'argent lorsqu'ils font leurs transactions dans ces commerces-là, et puis d'éliminer les frais de transaction dans ces cas limites. Et comment Desjardins devraient mieux consulter les membres plus âgés sur l'accès au service? Est-ce qu'il n'y aurait pas des mécanismes qui pourraient être mis en place? Bien, je pense que d'ici à la mise en place, parce qu'on parle d'une période de 2 à 3 ans, je pense que lorsque les aînés visitent leur succursale, ils devraient probablement commencer à avoir une discussion avec ces membres-là pour comprendre un peu plus de quelle autre façon ils pourraient les aider à poursuivre, mettons, leur échange avec leur institution financière. On ne sait pas encore quel centre de service, quel guichet automatique va fermer dans la province. Est-ce que ça, ça crée beaucoup d'inquiétudes, des échos que vous avez eus de vos membres? Bien, beaucoup, surtout en région rurale, parce qu'il faut comprendre, en région rurale, depuis plusieurs années, ils perdent leur service. Ils ont perdu, dans bien des cas, le CLSC, ils ont perdu l'accès aux services postaux. Là, ils sont en train de perdre l'accès au guichet automatique, bien que dans la majorité des aînés, ils ne savent pas beaucoup des guichets automatiques, ils allaient plutôt au comptoir, puis il y avait une question de relations humaines qui était en place. Mais dans les régions rurales, c'est inquiétant parce que, vous savez, l'accès à l'Internet haute vitesse n'est pas là. Puis en plus, si jamais le comptoir ferme, bien, il y en a plusieurs qui n'ont pas de moyens de transport. Puis si la prochaine succursale est à plusieurs kilomètres d'où ils sont, bien, ils ne pourront pas se déplacer à pied pour se rendre directement à leur succursale puis utiliser ou avoir accès à leurs moyens ou leurs outils financiers. Pierre Lynch, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bien, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.